Bonjour, chers cléssupes, chers hippocagneux, chers camarades cagneux du lycée Camille-Julian, je suis très fier de vous représenter aujourd'hui pour accueillir l'écrivain Philippe Forest dans ce magnifique studio au zone que la librairie MOLA a mis à notre disposition. Et avant de m'adresser directement à Philippe Forest, je voudrais redire en notre nom, à tous, à toutes, notre reconnaissance à l'égard de Denis, Mathilde et Constance MOLA ainsi que de Pierre Coutel pour le soutien qu'ils nous apportent au quotidien, notamment en nous permettant de vivre nos études en grand et de leur donner du sens par l'organisation de ce type de manifestation. Je voudrais aussi remercier l'universitaire Sophie Jossy, spécialiste de Philippe Forest, d'avoir fait le voyage depuis Fribourg pour venir échanger avec nous et lui dire que grâce à elle, nos études littéraires commencent à pointer vers un autre côté du savoir qui dépasse largement la problématique du concours, qui approche d'ailleurs, qui approche rapidement. Pour certains d'entre nous, il faut le dire, c'est assez salvateur. Je voudrais enfin remercier nos professeurs de lettres d'avoir su impulser cette dynamique. C'est la première fois, je crois, j'en suis même certain, que toutes les classes de CPGE abordent le même auteur avec des lectures, des œuvres et des approches différentes. Donc merci à tous nos professeurs, sans exception, aucune, de nous avoir permis de découvrir le plaisir de travailler et d'échanger tous ensemble. Merci à tous. Très bien. Cher Philippe Forest, je suis assez émue de vous accueillir aujourd'hui puisque, comme vous l'avez compris, votre œuvre, votre travail critique nous accompagne cette année depuis la rentrée de septembre. Je ne vous présenterai ici que très rapidement puisque d'une certaine manière, le public, à la fois captif et captivé que nous sommes, connaît déjà les grandes lignes de ce qui fait votre parcours. Lecteur avant d'être auteur, de Joyce, Robb-Grillet, Solers, professeur de littérature en Angleterre puis à Nantes, où vous vous livrez, selon votre propre formule, à ce très poétique art de « verser du vent dans le vide ». Vous êtes aussi et surtout celui qui, à travers toutes ces pratiques, porte la question du jeu dans la littérature contemporaine. Votre premier roman, « L'enfant éternel », constitue le point d'origine et le fondement même d'une écriture qui expérimente le deuil, le tremblement d'un langage qui se dérobe. Cela reste dans votre œuvre le sujet essentiel d'une écriture de soi qui voit alors le roman comme un roman infanticide. Cette réflexion se déploie dans de nombreux autres livres. Pour nous, c'est aussi ce moment où l'écriture se met alors à méditer sur l'impossibilité de faire revivre les morts, que nous avons découvert dans toute la nuit. Pour les hippocagneux et les cléssupes qui vous ont découvert à partir d'autres problématiques, vous êtes aussi l'auteur de Sarinagara, qui tisse ensemble les voix de trois artistes japonais ayant chacun survécu à l'épreuve du deuil, comme du siècle des nuages dans laquelle vous retracez l'histoire de votre père et l'aventure de l'aviation. Pour eux, vous êtes associés à travers la neige, les nuages, à ces motifs chargés de densité sensible qui invitent à situer l'intime ailleurs que dans les configurations de soi habituelles. Mais, à titre personnel, puisqu'il s'agit de mon préféré, vous êtes l'auteur de beaucoup de jours où vous imaginez le laboratoire d'écriture qu'est le roman Ulysse de James Joyce dans l'optique d'y éclairer un lecteur désorienté qui préférait peut-être diriger ses talons en arrière et non en avant à la vue de pareilles landes inexplorées. Entremêlée d'expériences et de réflexions personnelles, pour moi, ce livre constitue véritablement le portrait de l'artiste Philippe Forrest en lecteur de James Joyce. Je propose donc de céder ma place en guise d'ouverture de votre conférence à une première lecture d'extrait que nous avons voulu centrer sur l'énigme de l'origine de la voix. Merci. Mais où est celui qui parle ? Pauline a raison de ne croire qu'à Demi à l'écho. Qui répond à son appel du fond de la forêt ? Et que crie la voix qui contrefait la sienne ? Elle voudrait le savoir. Mais il faudrait alors traverser le village, passer entre les maisons vides, chercher encore les chemins qui gravissent le versant. Il faudrait escalader la montagne, choisir entre les sentiers abrupts de qui, après de longs détours, montent plus haut, de clairière en clairière. Mais quelle que soit la distance parcourue, la voix serait toujours aussi lointaine. Elle sonne, immobile, à sa façon monotone, distante, ferme, voilée. On la dirait sortie de la gorge sourde et dévastée d'un inaccessible enfant, sa bouche fixe. Où le trouver ? La montagne est un escalier de rêve le long duquel on progresse en spirale, passant sur les paliers de pierre, entre les mâts d'épins régulièrement plantés dans la géométrie sombre des sous-bois. Où est l'enfant qui crie ? Il nous précède. Il court sur les branches et les cimes. Il sait les raccourcis vertigineux du vent. Il saute quatre à quatre les marches du temps, les gravies, les dévales, glisse sur la rampe lustrée des heures. Il s'envole. Philippe Forest, l'enfant éternel. Merci beaucoup pour cette présentation, pour cette lecture et d'une manière plus générale pour l'accueil que vous me réservez. Je suis très heureux et très fier d'avoir l'occasion de parler devant vous et avec vous, je l'espère, des questions qui vous préoccupent particulièrement dans la perspective du concours que vous allez passer. Mais je le pense, je le crois, j'en suis certain même pour avoir déjà parlé avec certains d'entre vous ce matin, en raison de l'intérêt plus général que vous portez bien légitimement à la littérature telle qu'elle s'écrit et telle qu'elle s'écrit même aujourd'hui. Je vous avoue que j'approche cet après-midi avec un petit peu d'appréhension dans la mesure où je vais être invité par le protocole qui a été choisi pour cette rencontre, invité à opérer une sorte de retour en arrière et même de retour aux origines. Je ne me relis jamais et particulièrement, je ne relis jamais les premiers romans que j'ai signés et dont il va être largement question aujourd'hui. Je pense particulièrement à L'enfant éternel et à Toute la nuit. Cela ne signifie pas que ces livres, je les ai oubliés, bien au contraire. Cela ne signifie pas non plus que j'ai oublié ce dont ils parlent, encore moins. Mais il y a cette distance qui je crois est nécessaire si l'on veut continuer à écrire et revenir vers ces questions que pose la littérature et qui sont l'objet de la littérature puisque précisément, elle, la littérature, n'y répond pas, ni peut, ni doit jamais répondre. Donc j'écoutais l'extrait qui vient d'être lu, qui m'avait été remis en mémoire cependant il y a peu de temps puisque Sophie Jossy, dont il a été question il y a un instant, en avait fait précisément le point de départ d'un dialogue qui nous avait réunis il y a quelques mois pour la revue Kimé. Donc ce passage qui dit l'origine de la voix, enfin origine si on peut dire puisque cette voix mystérieuse, on ne sait pas trop d'où elle vient, de qui elle vient, mais elle appelle cependant. Elle appelle quelqu'un, elle appelle l'enfant, elle appelle l'auteur, elle appelle le lecteur et c'est par elle que commence donc mon premier roman, L'enfant éternel, que j'ai écrit il y a maintenant plus de 25 ans, presque 27 ou 28 ans. Donc j'approche avec un peu d'appréhension ce retour vers les origines, mais en même temps, il va mettre l'occasion de faire un peu le point sur ces questions qui vous intéressent, qui vous concernent et sur lesquelles je vais essayer de mettre en avant certaines idées relatives donc ces idées à la théorie de l'écriture de soi, mais bien évidemment à la pratique de l'écriture de soi également, approcher nécessairement à travers mes livres, mais pas exclusivement les miens, approcher cette épreuve de soi, cette épreuve de l'écriture de soi à travers la lecture d'autres livres également et notamment ceux de Joyce dont il sera question tout à l'heure. C'est un exercice difficile aussi dans la mesure où parler de soi ne va pas de soi, même si on en parle de soi par le détour des livres que l'on a écrits et qui peut-être ont été écrits d'une certaine manière par un autre que soi. Donc j'en viens au sujet précisément. Je partirai et je m'arrêterai régulièrement pour laisser place aux lectures qui ont été prévues et puis aussi aux dialogues avec vos camarades qui se trouvent sur scène et éventuellement avec vous dans la salle. En tout cas, j'espère que ce sera possible à la fin de cette rencontre. Ce que j'ai préparé n'est pas d'un format très rigide, donc ça devrait laisser place à un peu de jeu et de souplesse. Donc je vais parler de cette écriture de soi, de cette expression « Écriture de soi » qui nous réunit, mais plutôt pour la contester ou en tout cas pour proposer de substituer aux seconds des mots qui composent cette expression « Soi » non plus un, mais deux mots proches et pourtant différents « Je » et « Moi ». « Je » et « Moi » selon le titre inspiré de Stendhal figurait de lui une citation que j'avais placée en épigraphe, le titre inspiré de Stendhal que j'avais donné au numéro de la NRF que j'avais consacré en octobre 2011 à ce qu'on appelle ordinairement les écritures autobiographiques. C'était le premier numéro de la Nouvelle Revue française que je dirigeais, revue dont je me suis occupé pendant cinq ou six ans et significativement j'avais voulu qu'il soit consacré à ces écritures de choix que j'ai préféré mettre sous le signe double de ce « Je » et de ce « Moi » qui figurent donc sur la couverture de ce numéro dans lequel vous retrouverez un certain nombre d'écrivains soit à travers des textes de réflexion soit à travers des textes de fiction des écrivains qui sont associés à un titre ou à un autre à ce qu'on appelle dans la perspective du concours que vous passez l'écriture de choix. Dubrovski, Solers, Jouffroy, Christine Angot, Camille Laurence et quelques autres. Alors, pourquoi marquer ainsi dès le début une distance à l'égard de l'expression « Écriture de soi » ? Pourquoi lui préférer donc ce dédoublement que je viens d'ores et déjà de signaler ? Je vais le dire en une phrase et puis cette phrase je vais être amené bien sûr à la développer et à l'illustrer. Là où classiquement l'autobiographie ou l'écriture autobiographique est réputée penser le sujet dans son unité et dans son identité, un auteur qui soit le narrateur et le personnage principal de sa propre histoire, cette histoire prenant elle-même la forme d'un récit rétrospectif en prose relatant comment se constitue et s'affirme cette unité et cette identité qui sont une. Vous avez reconnu là les éléments de la définition canonique de l'autobiographie que met en avant Philippe Lejeune notamment dans les deux ouvrages qu'il a consacrés à ses questions au début des années 70 et particulièrement le pacte autobiographique. Donc là où classiquement l'autobiographie, l'écriture autobiographique est réputée penser le sujet dans son unité et dans son identité, eh bien ce que l'on peut appeler écriture de soi, écriture du moi, écriture du je, approche au contraire le sujet et c'est la perspective que j'ai retenue pour ma part, approche le sujet selon sa pluralité et non pas son unité et selon sa différence plutôt que selon son identité. Cette idée est loin d'être nouvelle, bien sûr, et elle a déjà été illustrée par de très nombreux et très grands écrivains qui nous ont laissé des formules fameuses qui peuvent ici nous servir de point de repère. Je donne quelques références très connues, Rimbaud ou Nerval, disons Rimbaud, je est un autre, côté poésie, côté roman, je pense bien sûr on célèbre son centenaire cette année à Proust et notamment à son Contre-Sainte-Beuve, Contre-Sainte-Beuve dans lequel Proust explique que le moi social n'est pas le moi créateur ou plutôt que le moi créateur n'est pas le moi social, qu'en ce sens il y a un hiatus qui existe et qu'un dédoublement donc s'opère entre, disons, le je qui écrit et le moi au sujet duquel il peut par ailleurs écrire sans pourtant que le je, le je qui écrit soit réductible au moi, au moi dont il parle, au moins que les autres croient mondainement pouvoir connaître. Rimbaud, je est un autre, Proust, le Contre-Sainte-Beuve ou encore, et je m'arrêterai là pour ces références liminaires, André Breton. Le premier texte que j'ai consacré à la question des écritures de soi, donc si l'on veut, est un texte qui figure dans un volume malheureusement indisponible désormais qui s'intitule Le roman, le réel et autres essais et j'y distingue ce que j'appelle, j'y reviendrai et j'y reviendrai plus amplement encore si vous le souhaitez parce que c'est au cœur de votre sujet, ce que j'appelle donc d'une part l'égo-littérature, d'autre part l'égo-fiction à quoi j'ajoute un troisième terme qui est le terme d'hétérographie. Et donc dans ce texte assez ancien, il doit dater de 99, je crois, quelque chose comme ça, je pars d'André Breton et particulièrement du célèbre incipit de Nadja. Qui suis-je ? C'est la question que Breton pose inauguralement, c'est la question que pose toute écriture autobiographique, toute écriture de soi, mais précisément avec Breton, avec Rimbaud, avec Proust, avec les autres auteurs que je viens de citer, afin de ne pas répondre à cette question, afin de ne surtout pas laisser entendre que le texte puisse être le lieu d'une quelconque quête et affirmation identitaire, la fameuse construction d'une personnalité racontée selon un récit rétrospectif en prose, selon donc la formule de Philippe le Jeune déjà citée. Non, à la question du qui suis-je, Breton nous dit qu'il n'y a pas de réponse possible, ou plutôt la seule réponse, c'est ce que j'argumentais dans ce texte, la seule réponse qu'on puisse apporter à une telle question, elle prend la forme d'un adage, d'un proverbe, « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es », comme si on n'existait jamais qu'à la condition de hanter, c'est-à-dire à la condition de n'exister que sous la forme d'un fantôme, d'un spectre dont on sait bien que l'une des caractéristiques de ces créatures est qu'aucune image d'elle ne se reflète jamais au miroir. Voilà la distance inaugurale que je voulais marquer à propos de cette formule écriture de soi. Un dédoublement, j'y reviens, Sopère, qui concerne « je » et « moi », « je » qui n'est pas « moi », « moi » qui n'est pas « je », un dédoublement « opère », « s'opère », sur lequel j'insistais dans ce numéro de la NRF, qui concerne « je » et « moi », mais qui prend toute une série d'autres formes aussi, dont le « je » définit, le « je », pas le « je », le « je » définit celui-même de l'écriture à l'œuvre. Dédoublement de choix à autrui, dédoublement entre l'auteur et le lecteur, on en parlera peut-être tout à l'heure à propos de Joyce, mais également dédoublement de la vérité et de la fiction, ou encore de l'autofiction et de l'exofiction, comme on dit désormais. Tout ça se rapportant à ce dédoublement essentiel sur lequel je vais être amené à insister, vérité et fiction. Vérité de la fiction, fiction de la vérité, enfin, il y a toute une série de phénomènes qui peuvent être mis en évidence. et qui permettent de bien saisir ce qu'il en est de ce mouvement de vase communiquant qui, à mon sens, est l'objet même de la création littéraire, qui n'est ni du côté de la vérité ni du côté de la fiction, mais qui essaye de penser, de mettre en scène, de donner à voir, de compliquer ce jeu, donc, entre vérité et fiction qui concerne toute forme d'écriture. Déjà, il nous faut prendre acte d'un certain embarras terminologique. J'ai parlé de romans autobiographiques, d'autobiographie, j'ai parlé, il le faut bien puisque c'est le sujet de notre rencontre, d'écriture de soi, j'ai parlé de romans du jeu où j'aurais pu en parler, j'ai introduit les termes sur lesquels je vais revenir d'autofiction et d'exofiction, j'ai essayé il y a quelques années d'introduire dans cette espèce de maquis terminologique une expression de mon cru ou plus ou moins qui malheureusement, enfin bon, ce n'est pas très important, mais malheureusement, a rencontré assez peu l'assentiment des critiques et des lecteurs. Je parlais de romans du jeu, c'était une expression qui était venue sous ma plume du fait d'une référence sur laquelle je pourrais m'arrêter aussi au Watakushi Shorosetsu japonais, littéralement le roman du jeu. Et encore, dans ce maquis terminologique que je viens rapidement d'évoquer, toutes sortes d'autres expressions ont été également introduites par les uns et par les autres et il me semble important pour commencer donc de dire un mot de tous ces termes, de dire un mot d'abord peut-être avant d'en venir au roman du jeu, de cette autofiction dont on parle si souvent et depuis maintenant assez longtemps. souvent de manière un peu dépréciative, péjorative. En effet, l'autofiction est, j'allais dire unanimement, c'est un peu excessif, mais très généralement considérée comme un exercice littéraire que disqualifie son caractère éminemment narcissique. en parler de manière personnelle et en la ramenant à soi conduit, comme je suis en train de le faire, à redoubler la dimension égotiste des sujets dont l'on traite. C'est comme si l'on mettait du jeu sur du jeu, comme si l'on ajoutait du moi au moi. C'est pourtant ce que je vais fatalement être conduit à faire devant vous, m'exprimant donc à la fois comme critique et comme romancier et sans pouvoir faire abstraction de l'un ou de l'autre de ces deux rôles que je joue à la fois. Je vois, moi, comment je pourrais procéder autrement et je dois dire en même temps que ce qu'est l'autofiction théoriquement et la façon dont à titre personnel je la conçois et je la pratique. Je rappelle, peut-être ces choses les connaissez-vous déjà, mais il me semble sinon indispensables, du moins utiles de les rappeler pour situer par rapport à elles les positions que j'ai essayé de prendre dans mes livres. Donc commençons par le commencement, commençons par cette expression d'autofiction. Disons un mot du mot lui-même. Donc il figure aujourd'hui dans les dictionnaires et il est devenu d'un usage relativement courant, mais comme vous le savez, il s'agit d'un néologisme qui a été inventé en 1977 par un certain Serge Dubrovski, professeur de littérature à l'Université de New York, spécialiste notamment de Corneille et de Sartre et proche de ce que l'on a appelé dans les années 60 la nouvelle critique. Afin de présenter au lecteur son premier roman, fils Dubrovski a donc créé en 1977 le terme d'autofiction qu'il définit ainsi. Je cite « Fiction d'événements et de faits strictement réels si l'on veut autofiction d'avoir confié le langage d'une aventure à l'avantage du langage hors sagesse du roman traditionnel ou nouveau. » Alors en 2011, dans ce numéro de la NRF que j'évoquais tout à l'heure qui s'intitule donc « Je et moi », Serge Dubrovski avait accepté d'accorder un entretien à Isabelle Grelle qui par ailleurs est l'une des meilleures spécialistes de son œuvre et dans cet entretien si vous le lisez vous verrez comment il revient de façon très claire et très utile justement sur toutes ces questions liées à l'écriture de soi et particulièrement donc sur le terme d'autofiction dont il faut bien évidemment lui attribuer la paternité. Il donne dans ce texte de 2011 une deuxième définition de l'autofiction qui est peut-être meilleure que la première et plus opératoire même si elle n'est pas sans créer un certain nombre de difficultés sur lesquelles j'essaierai de revenir. Donc voilà cette deuxième définition de l'autofiction que Dubrovski mettait en avant en 2011. Je cite « Récits dont la matière est entièrement autobiographique la manière entièrement fictionnelle. » La matière entièrement autobiographique la manière entièrement fictionnelle. Ce qui renvoie à une partition un peu scolaire peut-être entre le fond et la forme et n'est donc pas entièrement satisfaisant mais permet malgré tout d'avancer un petit peu dans la réflexion. Ce qui est plus important et ce qu'il faut porter au crédit de Dubrovski et qui explique pourquoi malgré toutes les différences que j'ai avec lui et malgré toutes les réserves que je peux exprimer à l'endroit des idées qu'il avance ce qui est tout à fait précieux c'est le caractère paradoxal de ce néologisme. De quel paradoxe s'agit-il ? Il induit l'idée qu'un genre nouveau l'autofiction donc puisse en quelque sorte naître au croisement du roman et de l'autobiographie. Ce qui revient pour l'autofiction à se revendiquer simultanément de deux modes d'écriture qui en théorie sont antagoniques. Affirmant en même temps et donc de façon contradictoire ou paradoxale le caractère véridique d'une part est fictionnel d'autre part du texte concerné. Comme si pour dire les choses le plus simplement possible l'auteur s'adressant au lecteur lui déclarait et lui adressait cette double déclaration donc contradictoire et paradoxale en même temps tout est vrai et tout est faux. Voilà le point qui à mon sens est essentiel et qui vient compliquer tout ce qui peut être dit le plus souvent concernant donc ce que j'ai appelé tout à l'heure l'écriture de soi préférant à cette expression donc d'autres formules introduisant le dédoublement relatif au jeu et au moi auquel j'ai déjà fait allusion. Je dis un dernier mot sur Dubrovski dans le cas de cet auteur de fils paru en 77 jusqu'à homme de passage paru en 2011 qui est le roman le dernier roman je crois qu'il est laissé en passant par le livre brisé qui est sans doute son livre le plus célèbre qui est apparu en 89 l'autofiction telle que Dubrovski donc la pratique telle qu'il l'invente si on veut elle expose l'existence de l'auteur avec une insistance sur sa vie amoureuse et sexuelle sur son histoire familiale et aussi sur l'inscription de cette histoire familiale dans la grande histoire notamment dans le souvenir de l'extermination des juifs par les nazis durant la seconde guerre mondiale le tout se trouvant examiné par un intellectuel par un écrivain qui réfléchit sa propre condition personnelle en des termes qu'il emprunte notamment à sa pratique et à sa connaissance de la psychanalyse il s'agit donc pour Dubrovski et c'est en cela que malgré tout il faut se référer à lui il s'agit donc pour Dubrovski d'inventer une autre forme d'écriture de soi une autre manière de se raconter que celle donc qui prévalait classiquement du côté de l'autobiographie que celle qui prévalait du côté de l'autobiographie classique je cite Dubrovski une dernière fois et notamment à nouveau l'entretien accordé en 2011 à la Nouvelle Revue française Dubrovski déclare l'autobiographie classique selon la formule de Jean Starobinsky est la biographie d'une personne faite par elle-même elle sera donc chronologique et logique elle s'efforcera malgré des lacunes inévitables de la mémoire de suivre le déroulement d'une vie en tâchant de l'éclairer par la réflexion et l'introspection personnellement j'ai favorisé une autre approche mon mode ou modèle narratif est passé de l'histoire au roman la conception même du sujet a changé d'unifié à travers le récit il est devenu brisé morcelé fragmentaire à la limite incohérent alors il me paraissait naturel et légitime de commencer en évoquant la figure de Serge Dubrovski et notamment de manière à pointer du doigt donc ce fait qui est à mon sens le fait essentiel il existe à l'écriture du soi envisagé classiquement traditionnellement canoniquement selon un modèle qui est celui de l'autobiographie il existe une alternative cette alternative peut se nommer autofiction elle peut renvoyer à l'autofiction telle que Dubrovski l'a théorisée néanmoins et c'est bien sûr à mes yeux le point essentiel on aurait tort à mon avis d'accorder trop d'importance au cas de Dubrovski car l'autofiction n'est pas la seule forme d'écriture alternative à l'écriture autobiographique et d'autres modèles ou d'autres voies existent que celle que Dubrovski a ouverte et a lui-même suivie bien sûr Dubrovski n'a aucunement inventé la chose et le phénomène auquel il se trouve associé par les historiens de la littérature française et ce phénomène l'écriture de soi donc le retour du jeu comme on dit parfois aussi s'est très largement développé indépendamment de lui alors un petit peu d'histoire littéraire de manière à préciser les coordonnées dans lesquelles ma propre démarche s'inscrit le mot autofiction comme je vous l'ai dit a été inventé en 1977 mais c'est seulement vers la fin des années 70 que le terme s'est véritablement imposé pour qualifier l'oeuvre de toute une série de romanciers qui en règle générale ne se recommande aucunement de l'exemple de Dubrovski et vont chercher leur modèle ailleurs que dans son oeuvre alors bon je ne vais pas parler pour tous les écrivains qui ont été associés à l'autofiction d'autant plus que la plupart d'entre eux refusent d'être précisément associés à l'autofiction quel écrivain accepterait qu'on mélange ses serviettes avec les torchons de ses collègues il y a donc ce refus de se reconnaître dans l'autofiction qui est caractéristique de la plupart des autofictionneurs et moi-même je ne fais pas exception à la règle comme je vais l'expliquer dans un instant puisque moi-même bien que j'ai commencé par là je ne me reconnais pas dans l'autofiction à la Dubrovski donc absence de reconnaissance en général et c'est donc de manière très excusez-moi j'ai perdu le fil de ma phrase mais pas le fil de ma pensée donc je vais reprendre ou en tout cas essayer de reprendre le fil de la démonstration oui je disais que ce mot d'autofiction ce mot d'autofiction il ne s'impose qu'à la fin des années 90 dans le vocabulaire disons critique universitaire académique journalistique pour désigner donc toute une série d'écrivains dont tous pourtant ne se reconnaissent pas dans le modèle mis en avant par Dubrovski ces écrivains dont les plus importants se retrouvent au sommaire du numéro de la NRF auquel j'ai fait déjà plusieurs fois allusion ces écrivains ont tous en commun de signer des textes qu'ils présentent comme des romans et qui relèvent bien du roman par leur forme littéraire mais et on retrouve le paradoxe que j'ai pointé du doigt tout à l'heure tout en écrivant donc des textes qui relèvent bien du roman par leur forme littéraire du moins apparemment ils signalent également il ne manque pas de signaler que ces textes qu'ils signent reposent sur une expérience vécue dont ces textes tirent leur autorité expérience vécue qui fournit à ces textes leur matière ce qui correspond bel et bien à la définition de l'autofiction qui a été mise en avant par Dubrovski une vingtaine d'années auparavant le phénomène a beaucoup frappé les observateurs les critiques les journalistes pour des raisons qui sont assez faciles à mettre en évidence le roman français des années 50 aux années 70 à l'époque du nouveau roman et du structuralisme avait le plus souvent défendu l'idée que les notions d'auteur et de personnage étaient désormais totalement dépassées c'est la thèse qui est mise en avant par Roland Barthes et par Michel Foucault pour ce qui concerne la mort de l'auteur et pour ce qui concerne la disparition ou l'effacement l'évanouissement du personnage par Nathalie Sarraute d'une certaine manière dans l'ère du soupçon et très clairement très ostensiblement très offensivement par Alain Robbrier dans son essai pour un nouveau roman comme si finalement le texte s'écrivait en quelque sorte tout seul indépendamment de l'auteur qui le signe et en se dispensant des personnages qu'il met classiquement en scène de manière à ce que le roman se transforme en une sorte disons de roman pur de roman du roman c'est contre bien évidemment cette littérature expérimentale qui congédiait à la fois l'auteur et le personnage que l'autofiction réhabilite réintroduit ainsi ces deux notions auteur personnage en proposant donc des romans qui ont leur propre auteur pour personnage principal et c'est pourquoi pour user à nouveau d'une formule que j'ai déjà introduite on a pu parler tous les historiens de la littérature française contemporaine le disent on a pu parler donc dans les années 80 90 d'un retour du jeu dans le roman français alors telle qu'elle s'est imposée il y a une vingtaine ou une trentaine d'années maintenant l'autofiction est apparue comme la renaissance d'une sorte de roman de l'intime qui sous des formes plus ou moins inventives revisitait la vieille la très vieille tradition du roman autobiographique et psychologique en faisant porter l'accent donc sur un certain nombre d'expériences personnelles en généralement généralement liées à des épreuves existentielles l'amour et la mort le désir et le deuil essentiellement le phénomène a été si spectaculaire et systématique que certains historiens de la littérature récentes vont comme vous le savez jusqu'à faire de l'écriture de soi ou de l'autofiction la caractéristique essentielle du roman français contemporain comme si en simplifiant les choses et en durcissant les oppositions comme si l'autofiction avait en quelque sorte succédé au nouveau roman ou au roman textuel certains la plupart s'en félicitent en affirmant qu'avec l'autofiction la littérature aurait renoué avec la réalité humaine dont le nouveau roman s'était détourné c'est la thèse devenue classique pour ne pas dire la tarte à la crème du retour à la transitivité dans le champ de la littérature française mais il se trouve d'autres critiques d'autres observateurs d'autres écrivains au contraire pour se désoler de ce retour du jeu en considérant que l'autofiction constitue comme une sorte de régression vers la vieille tradition dont je parlais celle du roman psychologique vieille tradition avec laquelle les auteurs de l'avant-garde autrefois avaient salutairement rompu voilà ce qui se lit dans les histoires de la littérature contemporaine voilà ce qui se dit ou s'écrit dans les journaux mais pour m'approcher davantage de mon objet je voudrais maintenant pointer du doigt le fait suivant et je vais le faire en mettant forcément mon propre cas en avant en m'appuyant sur mes essais et sur mes romans l'autofiction n'est aucunement née avec Serge Dubrovski et elle existe sous une forme très différente de celle que les journalistes ou les universitaires lui reconnaissent lorsqu'ils la définissent comme une sorte de roman de l'intime ou encore c'est une expression péjorative dont j'ai moi-même fait souvent usage un néonaturalisme de l'intime non il y a une autre alternative à l'écriture autobiographique que celle que constitue l'autofiction en tout cas telle qu'on l'entend au sens de Dubrovski ou au sens de la critique d'aujourd'hui et c'est cette autre écriture alternative à l'écriture de soi dont j'aimerais vous parler maintenant cela dit on s'est mis d'accord sur le fait que pour éviter que je vous inflige un trop long et pesant monologue cette conférence serait ponctuée par des lectures et par des moments d'échange donc je pense qu'il est temps de me taire un petit peu le roman n'est pas la vérité mais il n'est pas sans elle il s'écrit d'elle et non contre elle il suppose le jugement dernier et son roulement d'agonie dans les siècles il peut être tout et n'importe quoi comme le prouvassait son hétéroclite et fastueuse histoire mais son être changeant n'a de sens que rapporté au grand carnage lumineux du temps où il laisse sa marque vaine de mémoire le moindre mot posé la moindre histoire esquissée suppose même tu une telle exigence pensée il y a un relief noir creusé dans le temps que la parole habite qu'elle suscite cette vision ne précède pas le roman elle se confond avec lui elle est ce qui le rend possible et ce qu'il accomplit ce d'où il vient et vers quoi elle s'achemine le roman est révélation du temps dans le temps je suis j'aurais été le présent vécu s'habite par le détour du langue d'un futur antérieur inventé dans le temps naître vivre mourir la pointe la plus aiguë du sensible touche l'instant ce dernier le texte doit le dire de son mieux et si possible le faire vibrer comme un cristal et de proche en proche tout résonne dans l'air d'où une certaine posture obligée dans l'histoire et son tohu-bohu de société d'où aussi une conscience claire de sa place marquée dans la chaîne de chair de sang de sperme de souffle que déroulent l'une après l'autre les générations vivantes l'enfant éternel Philippe Forest je ne sais pas si on m'entend non si ça marche moi je voulais juste revenir au début vous parliez de ces textes qui vous avez inspiré mais il me semble qu'au début de l'enfant éternel vous citez les aventures de Peter Pan je voulais savoir selon vous qui est pourtant une oeuvre purement fictionnelle s'il n'y a pas aussi une forme d'écriture de soi là dedans de par l'inadéquation de son auteur vis-à-vis du monde des adultes et si ça ne constituerait pas justement une nouvelle enfin une forme de s'écrire dans la fiction comme vous parliez par rapport à Dubroski oui l'exemple de Peter Pan est un exemple qui me touche particulièrement quand on écrit de la fiction c'est toi c'est soi également que l'on écrit à travers la fiction il n'y a pas cette mise en avant de soi-même à laquelle on a affaire dans le cas de l'écriture autobiographique dans le cas de l'autofiction dans le cas de ce que j'appelle le roman du jeu mais de manière plus discrète plus directe plus détournée le jeu de l'auteur bien évidemment est là et c'est pourquoi les thèses mises en avant dans les années 60 sur la mort de l'auteur si elles restent précieuses malgré tout ne permettent pas de rendre compte de cette présence du jeu à l'intérieur même du texte de fiction dans le cas de Peter Pan c'est particulièrement poignant puisque ce qu'il se raconte à travers ce personnage c'est l'histoire d'un homme qui ne veut pas grandir mais qui en même temps désespère de retrouver l'état d'enfance qui a été le sien puisque vous parlez de Peter Pan c'est pas grave on va s'écarter un petit peu peut-être du sujet de la conférence mais ça donnera quelque chose de plus vivant je l'espère à notre conversation puisque vous parlez de Peter Pan ce matin avec certains d'entre vous on a commenté on a regardé ensemble un extrait de Je reste roi de mes chagrins qui évoque les tableaux que Winston Churchill a répétitivement peints de l'étang qu'il avait fait creuser dans sa propriété de Chartwell et il y a une petite histoire donc sur laquelle de façon d'ailleurs très brillante certains d'entre vous ont proposé des commentaires ce matin il y a donc cette histoire qui veut que Churchill jeune homme ait perdu sa montre la montre que son père lui avait offerte dans un étang ce qui expliquerait peut-être en tout cas c'est une hypothèse que j'avance dans le livre avant de l'écarter ce qui expliquerait peut-être la fascination qu'il avait pour cet étang qu'il avait fait creuser par la suite comme si cet étang il recelait toujours la montre paternelle qu'il avait autrefois perdue mais ça renvoie aussi ça renvoie aussi au fameux tic-tac qui résonne dans le ventre du crocodile dans Peter Pan aussi dans l'enfant éternel j'appelle ça le tic-tac reptilien du temps voilà il y a cette montre qui marque le temps et qui poursuit en quelque sorte de son tic-tac reptilien le capitaine crochet qui n'est autre que le double de James Matthew Barry au même titre que Peter Pan parce que l'auteur est à la fois présent dans l'un et l'autre de ses personnages donc voilà un exemple et vous parliez justement de l'étang de Churchill je trouve que dans vos oeuvres il y a souvent ce focus sur des lieux particuliers est-ce que l'écriture de soi d'un certain côté est obligée de se fixer sur des lieux pour retrouver une intériorité et du coup approfondir l'écriture oui vous avez raison je pense que c'est caractéristique de certains de mes livres tel point que certains des lecteurs de mes lecteurs me disent parfois qu'ils ont du mal à s'y retrouver dans toutes ces maisons qu'on trouve dans mes livres qui se ressemblent mais qui en même temps sont différentes c'est lié à un fonctionnement qui est je crois celui de la mémoire il y a un livre qui a été écrit il y a bien longtemps maintenant par Francis Yates qui s'appelle l'art de la mémoire et qui concerne les discours mnémotechniques qui étaient en vigueur dès l'antiquité grecque et latine et qui enseignaient comment se rappeler les choses et on ne peut se rappeler les moments qu'à la condition dit cette tradition de les situer dans l'espace voilà on retrouve ça chez Proust dans le temps retrouvé quand un moment revient c'est un lieu qui revient avec lui le narrateur trébuche sur les pavés dans la cour de l'hôtel de Guermante et tout à coup il se retrouve sur le baptistère de Saint-Marc à Venise le temps est lié à l'espace bien évidemment mais le souvenir le souvenir n'est possible sans doute qu'à la condition d'être associé à un lieu Justement je me demandais comment on pouvait interroger cette place du lieu à partir du motif qui peut traverser votre oeuvre qui est celui du voyage notamment dans Saraniagara comment ça pouvait rejouer le lieu dans l'oeuvre Oui il y a toute une série de textes que j'ai écrits ça commence avec la fin de toute la nuit que certains d'entre vous ont lu ça apparaît de façon plus visible effectivement dans Saraniagara et ça ressurgit donc dans le dernier de mes romans Pi Ying Si qui en fait est une réécriture chinoise de ce roman japonais en quoi avait consisté Saraniagara ce qui me fascine là-dedans c'est l'idée d'un pas de côté fait qui semble promettre au héros au personnage au narrateur la possibilité d'un dépaysement qui aura aussi valeur de renaissance sauf que l'ironie qui est à l'oeuvre dans tous mes livres c'est que on part à l'autre bout du monde pour tourner le dos en quelque sorte à ce qui a été sa vie et c'est précisément à l'autre bout du monde qu'on retrouve l'histoire qu'on avait cru pouvoir laisser derrière soi donc c'est un motif qui est assez ambivalent assez ambigu qui exprime à la fois le désir de partir et la fatalité d'un retour qui est d'ailleurs un retour j'allais dire salutaire c'est un peu excessif mais un retour par lequel se marque une certaine forme de fidélité à l'expérience vécue oui il y a une lecture avant de reprendre peut-être le fil de la conférence écrire est une magie vaine un impuissant rituel d'encre écrire ne rend pas la vie aux morts ne les fait pas se dresser hors des tombes ouvertes écrire n'écarte pas les mâchoires scellées sans souffle ni voix le corps n'est plus qu'un fantôme de papier une rigide poupée de son écrire ne hâte ni ne précède l'hypothétique jugement dernier où les os se couvriront de chair écrire ne conserve rien que puisse considérer l'improbable futur les livres seront oubliés et deux fois oubliés ceux dont ils auront tenté en vain de conserver la mémoire écrire n'ouvre à personne la voie de ce que vous avez vécu la douleur quelle qu'elle soit est impensable impartageable de conscience en conscience elle se monnaie en fable sentimentale écrire ne guérit pas même celui qui reconstruit sa vie en mots avec chaque phrase il creuse le même sillon de souffrance intacte écrire ajoute encore un peu à la honte d'être resté vivant Philippe Forest l'enfant éternel merci pour ces deux lectures je disais qu'il existait une autre manière de s'écrire que celle mise en avant par l'autobiographie classique telle qu'elle a été analysée notamment par Philippe Lejeune une autre manière de s'écrire également que celle qu'on associe généralement à l'autofiction depuis l'invention de ce mot par Dubrovski en 1977 il y a une autre généalogie qui moi me concerne davantage et qui me semble-t-il explique mieux ce que j'ai tenté de faire dans mes romans et tenté de penser dans mes essais alors quelle est cette autre généalogie de l'écriture de soi et quel est le modèle alternatif qu'elle permet cette généalogie de mettre en avant l'autofiction bien sûr a existé avant Dubrovski qui d'ailleurs en convient lui-même selon la définition qu'on en donne on peut la faire remonter très loin dans le passé et pour me limiter à des auteurs français du XXe siècle Proust, Céline Sandra Aragon et Breton Malraux et Léris sous des formes d'ailleurs très différentes qui toutes relèvent précisément de cette écriture de soi alternative de cette autofiction réinventée si vous voulez sous la forme du roman du récit de l'essai tous ces auteurs pratiquaient déjà une écriture du jeu ou du soi qui s'apparentait donc avant même que le mot soit inventé à ce que l'on nomme désormais à mon sens l'autofiction mais il n'y a bien sûr aucune raison de se limiter non plus au XXe siècle on peut penser à des auteurs romantiques comme Chateaubriand ou même à des écrivains de la Renaissance comme Montaigne là il y aurait toute une réflexion à mener qui a été menée ailleurs sur la différence qui existe entre autobiographie et autoportrait et bien sûr Montaigne Léris Barthes dont il sera à nouveau question invente sous la forme de l'autoportrait de l'autoportrait essayistique ou romanesque eux aussi une conception alternative de l'écriture de soi il n'y a pas de raison de se limiter à l'autofiction au sens où on entend ce mot depuis une trentaine d'années maintenant il n'y a pas de raison de se limiter à la littérature française du XXe siècle ni même à la littérature française du passé car il n'y a pas de raison de se limiter tout simplement à la littérature française pour me contenter pour le moment d'un seul exemple je dirais volontiers que l'oeuvre du philosophe danois Søren Kierkegaard peut être considérée à juste titre me semble-t-il comme relevant et de façon formidable magnifique et bien plus complexe donc de ce qu'on a appelé pour l'instant l'autofiction et d'ailleurs si vous vous reportez une fois encore à ce numéro de la NRF que j'ai déjà à plusieurs reprises évoqué vous y trouverez un texte de moi intitulé Vrai témoin de la vérité qui précisément essaye de penser dans la mesure de mes faibles moyens philosophiques essaye de penser l'oeuvre de Kierkegaard qui se développe à la fois du côté de l'essai du journal du roman du traité à partir donc de ces questions d'écriture du jeu ce qui est j'allais dire facile non parce que Kierkegaard est un penseur extraordinairement difficile et systématiquement paradoxal mais ce qui est en tout cas légitime parce que Kierkegaard dans son journal notamment n'a cessé d'insister sur la nécessité de dire je personne n'ose dire je affirme Kierkegaard lui a osé lui a osé dire je et le dire sous toutes les formes littéraires et philosophiques qui étaient disponibles à son époque tout en les réinventant d'ailleurs au passage je parlais d'une généalogie alternative de l'autofiction destinée à établir qu'elle ne se réduit pas au phénomène franco-français propre à la période actuelle avant de décrire mon premier roman j'étais je le suis resté universitaire mais mes premiers livres avaient été consacrés principalement à la littérature dite d'avant-garde et tout particulièrement à la littérature de l'époque structuraliste ou dans une moindre mesure j'ai davantage écrit là-dessus par la suite tout ce qui touche à la période surréaliste avec des auteurs comme Aragon ou Bataille ce qui m'a toujours gêné pour dire les choses de manière simple et le plus directe possible ce qui m'a toujours gêné du côté de l'autofiction dans le camp de laquelle on m'a bien sûr systématiquement rangé depuis l'enfant éternel c'est la manière dont elle se revendiquait d'une vision que je qualifierais de néonaturaliste de la littérature comme s'il y avait de la vie une représentation possible par le roman alors que cette représentation là est tout sauf possible puisqu'elle nous met en relation avec ce que Georges Bataille lui a appelé l'impossible la littérature elle travaille sur les paradoxes les apories de la représentation et elle le fait éminemment du côté de ses oeuvres expérimentales qui se rattachent donc à une certaine idée de la modernité et de l'avant-garde qui s'est développée disons depuis le romantisme mais tout particulièrement au XXe siècle avec avec des auteurs sur lesquels à mon sens ce qui pense l'écriture de soi aujourd'hui ne réfléchissent pas assez peut-être il y aurait lieu bien sûr de distinguer de discriminer et d'apporter des nuances mais il me semble qu'il y a beaucoup à apprendre sur ce que c'est que l'écriture de soi en allant voir par exemple du côté d'auteurs comme Céline ou comme Sandra qui sont bien sûr des auteurs très connus mais dont la présence n'est pas forcément toujours très forte du côté de cette réflexion sur l'écriture de soi qui privilégie d'autres modèles ou d'autres références peut-être plus recevables ou plus canoniques moi c'est en fonction de cette tradition-là disons celle qui va du surréalisme au structuralisme en passant par le nouveau roman tradition qui d'une certaine manière était la mienne je suis arrivé bien longtemps après ces avant-gardes bien sûr mais c'est en essayant de penser leur rapport et de réfléchir leur histoire que j'ai commencé à penser de manière un peu personnelle la littérature c'est à partir de cette généalogie-là me semble-t-il que la question de l'écriture de soi devait être approchée Breton Aragon Léris Crevel Bataille du côté des surréalistes et même et même du côté des nouveaux romanciers ou des auteurs de la période structuraliste proche de la revue telle quelle sur laquelle j'ai à l'époque beaucoup travaillé j'ai essayé de justifier cette position qui était un peu atypique voire paradoxale à l'époque notamment dans un texte qui s'intitule Le roman Le réel qui est le texte d'une conférence que j'ai prononcée à Nantes en 1999 et qui a été reprise après du temps où les éditions Cécile Defaut existaient encore dans un volume intitulé lui-même Le roman Le réel et qui est apparu en 2007 Je vous le disais tout à l'heure on a tendance à considérer que l'autofiction a remplacé l'avant-garde c'est substitué salutairement à elle Or il y a du côté de ces écrivains modernes et de ces avant-gardes que j'ai évoquées à l'instant tout un travail littéraire qui me semble-t-il permet mieux de penser le paradoxe propre aux écritures de soi J'ai évoqué tout à l'heure la double revendication du véridique et du fictif qui caractérise l'autofiction mais cette double revendication du véridique et du fictif tout est vrai et tout est faux en même temps cette double revendication du véridique et du fictif qui caractérise en effet l'autofiction en tout cas si on prend le néologisme de Dubrovski au sérieux elle se retrouve déjà aussi bien du côté du surréalisme que du nouveau roman par exemple je voudrais en prendre deux exemples pour essayer de montrer en quoi consiste cette généalogie alternative dont j'essaye de me réclamer dans mes essais premier exemple celui de Michel Léris l'auteur de l'âge d'homme et de la règle du jeu qui est peut-être la plus grande autobiographie de la libérature française du XXe siècle ou disons l'un des principaux monuments de l'écriture de soi dont il est aujourd'hui question ici dans l'âge d'homme notamment au nom des principes même posés par André Breton dans son manifeste du surréalisme et dans Nadja Léris vous vous en souvenez s'insurgeait contre une littérature de pure fiction qui soit détachée de la vie il en appelait à des textes dans lesquels c'est très célèbre l'écrivain oserait affronter ce qu'il nommait la corne de taureau du réel pas exactement d'ailleurs la corne de taureau du réel mais l'ombre de la corne du taureau l'ombre que fait la corne du taureau sur l'arène sur le sable de cette arène qui n'est autre que le papier de la page sur lequel l'écrivain compose son oeuvre c'est tout le sens du manifeste intitulé de la littérature considérée comme une tauromachie que Léris a signé après la seconde guerre mondiale qu'il a ajouté à l'âge d'homme qui avait paru quelques années auparavant je rappelle donc la phrase essentielle Léris écrit mettre à nu certaines obsessions d'ordre sentimental ou sexuel confessées publiquement certaines des déficiences ou des lâchetés qui lui font le plus honte tel fut pour l'auteur le moyen grossier sans doute mais qu'il livre à d'autres en espérant le voir amendé d'introduire ne fût-ce que l'ombre d'une corne de taureau dans une oeuvre littéraire il faut prendre le taureau du réel par les cornes ou il faut prendre en tout cas le taureau du réel par l'ombre de ses cornes nous dit Léris nous dit Léris se revendiquant se recommandant de Breton d'une manière qui est tout à fait exemplaire et tout à fait évidente cette dimension là est indispensable à l'écriture de soi je ne sais pas si j'aurai le temps de rentrer dans tous les détails peut-être le ferai-je à l'occasion de notre échange ou des questions que vous voudrez me poser mais il y a tout un débat qui se développe depuis quelques années en France notamment et qui oppose d'une part ce qu'on appelle les factualistes et d'autre part ce qu'on appelle les fictionalistes les factualistes et les fictionalistes si tant est qu'ils existent enfin ils existent en tout cas aux yeux de ceux qui les dénoncent les factualistes et les fictionalistes justement défont le paradoxe le nœud qui est propre à l'autofiction les factualistes affirment que ce qui compte d'abord et avant tout ce sont les faits dont l'écrivain parle alors que les fictionalistes leur répondent répondent aux factualistes que ce qui compte essentiellement ce ne sont pas les faits mais les fictions en lesquelles ces faits se transforment dès lors qu'ils sont racontés bon ces deux visions de l'écriture de soi je le dis dès à présent je n'avais pas pu le dire maintenant mais peu importe au moins ça sera dit ces deux visions de l'écriture de soi sont éminemment si j'ose dire hémiplégiques je le répète elles défont le paradoxe de l'écriture de soi qui n'a de valeur qu'en tant que paradoxe il faut à la fois envisager le versant factualiste de l'oeuvre et son versant fictionaliste parce qu'ils sont en réalité indissociables l'un de l'autre parce que chacun d'entre eux ne prend sa valeur que du versant en quelque sorte auquel il s'oppose mais cela signifie pour en revenir au fil de ma démonstration cela signifie que bien sûr la dimension factuelle ou factualiste est essentielle l'écrivain l'écrivain de l'écriture de soi est celui qui affronte l'épreuve du vrai et qui du coup ne se détourne pas de ce vrai sous la forme éminemment violente ou brutale que le vrai revêt parfois il faut cet affrontement il est indispensable c'est lui seul qui laisse l'écriture de soi du poids qui lui vient de la confrontation donc à cet impossible réel que l'héris métaphorise sous la forme de de la corne du taureau l'héris le dit mais Artho le dit aussi Céline le dit également qui ne sont pas tous forcément des auteurs d'autofictions c'est le moins qu'on puisse dire mais qui tous ont écrit sur soi ou sur eux-mêmes et l'ont fait en mettant en avant l'indispensable relation que le texte littéraire doit établir avec le réel le vrai rappelez-vous Artho qui condamne toute écriture détachée de la vie parce qu'une écriture détachée de la vie dit-il n'est rien d'autre que de la cochonnerie donc il y a ce premier élément sur lequel je voulais insister l'écriture de soi elle exige le véridique nous dit l'héris comme Artho comme Céline etc mais le paradoxe pour en revenir à lui c'est que ce véridique ne peut se dire que sous la forme du fictionnel en lequel il se transforme et là aussi c'est quelque chose que 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 la modernité les avant-gardes nous ont enseigné ou nous ont appris parfois à considérer la revendication du véridique elle s'accompagne aussi de la conscience que toute vérité qui s'exprime en littérature prend aussitôt et nécessairement la forme d'une fiction ce qui peut se dire de manière très simple dès lors qu'on la raconte sa vie devient un roman j'ai souvent joué sur cette formule parce qu'elle me semble à la fois belle et juste je ne sais pas précisément d'ailleurs d'où elle vient on dit la vie est un roman et c'est vrai parce que c'est seulement à la manière d'un roman que nous lisons c'est-à-dire que nous percevons notre vie d'où ce processus de métamorphose continuelle du véridique en fictif et d'ailleurs également du fictionnel en véridique et c'est précisément ce que Proust déclare aussi explique notamment dans le temps retrouvé lorsqu'il dit la vraie vie c'est la littérature ça ne signifie pas forcément ça ne signifie pas nécessairement ça ne signifie pas simplement que seul l'écrivain accède à la vérité encore que il y a parfois quelque chose de cet ordre chez Proust non ce que veut dire Proust c'est que nous portons tous en nous un livre intérieur qui est aussi un livre antérieur comme si notre vie elle avait déjà été écrite mais pour pouvoir la lire et pour pouvoir la vivre il faut l'écrire et seule la littérature nous permet d'accéder ainsi à la vérité qui autrement resterait dérobée de nos vies comme si finalement il fallait en passer par la fiction pour que la vérité de nos vies accède à une forme d'existence qui ne soit pas truquée qui ne soit pas factice ce qui se cache derrière les clochers de Martinville ce sont des mots et ce sont ces mots qu'il s'agit de faire apparaître à l'aide d'autres mots qui sont précisément ceux dont l'écrivain use dès lors qu'on la raconte je le répète sa vie devient un roman et pour prendre une autre référence après l'héris donc c'est précisément ce sur quoi va insister Rob Grillet lorsqu'il théorisera dans les années 80 sa propre entreprise autobiographique si on veut à partir du miroir qui revient livre dans lequel il définit sous le nom de nouvelle autobiographie sa forme personnelle de l'autofiction ou de l'écriture de soi qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que cette écriture de soi qui donc résiste déroge échappe au protocole néonaturaliste dont se contente en général l'autobiographie classique Rob Grillet nous le dit c'est une autobiographie mais une autobiographie consciente consciente de quoi je reprends des éléments de la citation de Rob Grillet une autobiographie consciente c'est-à-dire consciente de sa propre impossibilité constitutive des fictions qui nécessairement la traversent des manques et des apories qui la minent des passages réflexifs qui encassent le mouvement anecdotique et peut-être en un mot c'est toujours Rob Grillet qui parle consciente de son inconscience il n'y a d'écriture de soi qui vaille que si est prise en considération cette dimension problématique voire aporétique de la narration qui fait communiquer ainsi que j'ai essayé de le montrer le véridique et le fictif qui fait que celui qui écrit sa vie pour paraphraser Rob Grillet et reprendre sa formule prend conscience tout à coup du caractère constitutivement impossible du récit dans lequel il s'engage où la vérité ne peut jamais être dit que sous la forme donc des fictions qui la traversent et en faisant leur part aux manques ou aux apories c'est toujours Rob Grillet que je cite en le reprenant des manques ou des apories qui minent le texte sociobiographique des passages réflexifs qui encassent le mouvement anecdotique etc. etc. Or c'est précisément des écrivains d'avant-garde liés au surréalisme au nouveau roman au structuralisme pour en citer quelques autres Barthes bien sûr tout à fait capital Marguerite Duras Philippe Solaire ou Alain Geoffroy qui avec Dubrovski et souvent avant lui ou plus que lui ont réintroduit la question du jeu dans la littérature française mais donc j'espère avoir été assez clair sur ce point réintroduit la question du jeu dans la littérature française mais sous une forme qui ne soit pas la forme du naturalisme entre guillemets ou du néonaturalisme romanesque ou de l'autobiographie canonique mais sous cette forme plus perplexe plus inquiète plus complexe qui permette justement de mettre à jour ce jeu entre le véridique et le fictif qui est tout simplement le jeu que chacun d'entre nous joue avec le récit de sa vie de sa vie qui n'existe jamais qu'à la manière d'un récit un récit qui doit être écrit raconté pour être finalement vécu alors j'avais prévu de vous parler de Joyce mais je le ferai plutôt tout à l'heure je pense que étant donné les lectures qui ont été préparées il est préférable peut-être que j'en vienne à mes romans et tout particulièrement à mes deux premiers romans L'enfant éternel et Toute la nuit donc peut-être que c'est le moment d'une autre lecture j'étais immobile au soleil sur ce trottoir de nulle part dans un quartier perdu je tirais sur mon cigare je n'avais nul endroit où me rendre j'avais l'impression que les passants se demandaient ce que je faisais là j'étais dans un vague vertige de mots et de lumière les paroles que je disais faisaient une petite litanie absurde que j'adressais à personne je me suis rendu compte alors que c'est Pauline en fait que je priais c'est à elle que je parlais obsessivement dans la clôture d'écho de mon crâne je pensais qu'elle m'écoutait je disais des mots stupides et inutiles ne nous laisse pas ma grande fille attends encore un peu es-tu si pressée une dernière partie avant le sommeil une toute dernière oh s'il te plaît tu vois c'est moi qui demande ce soir il ne peut pas être l'heure déjà d'aller au lit regarde comme le soleil est haut dans le ciel regarde comme il refuse d'aller se coucher jouons encore un peu avant le grand cache-cache des ombres quand tu me donneras rendez-vous dans mes rêves quand nous nous guetterons l'un l'autre de chaque côté de la vaporeuse frontière de neige du réveil tu marcheras dans le soleil de la main tu me feras un signe dans le lointain tu souriras sans approcher parfois tu diras quelques mots et tu ne glisseras pas dans mes bras ta tête est posée sur l'oreiller de fleurs tu assommeilles mais tu ne peux pas dormir puisque le livre que tu m'as demandé n'est pas encore fini regarde toutes les pages qui nous restent je peux lire jusqu'à l'aube et jusqu'au soir encore il ne faut pas fermer les yeux Philippe Forest l'enfant éternel merci pour cette lecture moi je voulais revenir un petit peu avant à ce que vous aviez dit vous avez parlé de Roland Barthes et c'est assez amusant ou je ne sais pas parce qu'on lui emprunte souvent une phrase qui est tout texte est intertexte et du coup je me demandais est-ce que ce n'est pas là un autre paradoxe de l'écriture de soi de se baser sur d'autres textes tout en essayant d'inventer en quelque sorte son propre langage d'essayer d'inventer et de créer son propre texte oui ça fait partie du dédoublement dont je parlais ça en est une forme différente et que vous avez raison d'introduire le dédoublement entre le jeu et le moi et l'autre en quelque sorte bien sûr il y a quelque chose d'éminemment singulier de personnel dans la démarche qui consiste à s'écrire soi-même mais cette démarche d'abord elle est adressée à autrui au lecteur même imaginaire qui est censé lire le texte que l'on compose et tout ça prend une forme qui est une forme dialogique quel que soit le sens qu'on prête à cet adjectif mais notamment au sens de l'intertextualité j'écris ma vie avec la vie des autres c'est un autre point parlons-en maintenant parce que on n'aura peut-être pas le temps d'en parler tout à l'heure d'ailleurs je n'avais pas prévu de le faire mais c'est aussi ce qu'on appelle l'exofiction c'est un terme un peu plus récent qui a été inventé il y a une dizaine d'années je crois par un écrivain dit-on Philippe Vasset et l'exofiction c'est en fait raconter la vie d'un autre comme si d'une certaine manière il s'agissait de la sienne bon peut-être que je reviendrai là-dessus tout à l'heure mais je crois que l'autofiction c'est fondamentalement raconter sa vie comme s'il s'agissait de la vie de quelqu'un d'autre et l'exofiction c'est le contraire c'est-à-dire c'est raconter la vie d'un autre comme s'il s'agissait de la sienne et donc il y a un jeu de miroir qui est tout à fait intéressant qui s'opère là enfin tout à fait intéressant ça dépend parce que l'exofiction comme l'autofiction ça couvre le pire et le meilleur de la production littéraire aujourd'hui donc il y a beaucoup de textes d'autofiction qui ne sont rien d'autre que des pages Facebook mises en roman et il y a beaucoup d'exofictions qui ne sont rien d'autre que des biopiques des biopiques à la mode des séries américaines sans aucune réflexion de la part de l'auteur sur le geste qu'il accomplit mais qui est pourtant éminemment intéressant et éminemment complexe pour moi le maître de l'autofiction c'est Blaise de l'exofiction pardon c'est Blaise Sandrard qui bien sûr n'employait pas le mot parce qu'il n'existait pas à l'époque mais j'ai toujours accordé beaucoup d'importance au livre autobiographique de Sandrard que j'ai déjà cité tout à l'heure et notamment un livre qui s'intitule Le lotissement du ciel et dans lequel Sandrard raconte plusieurs histoires qui lui sont plus ou moins liées et qui tournent toutes ces histoires autour d'une mythologie du ciel du céleste de l'aérien ce qui me renvoie à l'un de mes romans qui a été évoqué tout à l'heure Le siècle des nuages dans lequel je raconte l'histoire de mon père qui a été pilote de chasse dans l'aviation américaine pendant la seconde guerre mondiale puis pilote de ligne à Air France donc voilà il y a une affinité et elle est encore beaucoup plus complexe parce que Sandrard évoque notamment un mystique qui s'appelle Saint-Joseph de Copertino qui avait la particularité de pouvoir léviter ce qui est relativement banal chez les mystiques mais lui il pouvait léviter en marche arrière ce qui fait de lui le patron des pilotes d'hélicoptères et Sandrard raconte cette histoire on est donc dans le domaine de la géographie et Sandrard revendique cette filiation donc il raconte l'histoire d'un saint lui qui est loin d'être un saint pour toutes sortes de raisons et simplement cette histoire il la rapproche de celle beaucoup plus tragique qu'il vient de vivre puisque Sandrard s'intéresse à Saint-Joseph de Copertino parce qu'il veut se procurer une médaille de ce saint pour que son fils qui est pilote pendant la seconde guerre mondiale puisse accrocher cette médaille dans le cockpit de son appareil et ainsi profiter de la protection de Saint-Joseph de Copertino Sandrard ne trouve pas la médaille et son fils meurt aux commandes de son appareil quelques mois plus tard donc on retrouve cette question du deuil et notamment du deuil parental et c'est un livre vraiment extraordinaire et à la fois très simple très romanesque et d'une construction extraordinairement complexe qui permet à Sandrard de dire des choses éminemment intimes sur lui-même sur sa vie et notamment sur la perte de son fils mais en ne racontant pas jamais directement tout à fait sa propre histoire mais en racontant d'autres histoires à la place de l'histoire qui est la sienne notamment l'histoire un peu baroque de Saint-Joseph de Copertino donc ce que vous dites sur l'intertextualité oui c'est tout à fait vrai et d'ailleurs moi c'est un procédé sans doute dans le souvenir de Sandrard et d'autres écrivains qui m'ont influencé c'est un procédé auquel j'ai souvent recours dans l'enfant éternel on en parlera peut-être tout à l'heure il y a toute une partie du livre qui est consacrée à Victor Hugo et à Stéphane Malarmé ou plus exactement à Léopoldine Hugo et à Anatole Malarmé il y a toutes sortes de référence un peu baroque elle aussi si on peut dire à la culture enfantine à Peter Pan mais aussi au manga japonais je reprends juste un autre point de votre question c'est Barth bon je n'ai pas prévu d'en parler mais beaucoup mieux que Dubrovski et beaucoup plus que n'importe quel des autres auteurs postérieurs de l'autofiction Barth pour moi c'est celui qui permet sous une forme qui ne soit pas régressive ce retour du jeu dans la littérature française des années 70 Roland Barth par Roland Barth Fragments d'un discours amoureux La chambre claire La préparation du roman Le journal de deuil qui n'a été publié que bien des années après moi c'est en lisant ces livres que j'ai eu l'impression qu'il y avait moyen de de faire revenir le jeu ou le sujet dans le texte mais de le faire sous une forme qui ne soit pas la forme régressive de ce néonaturalisme autobiographique dont je parle Bon pour ceux qui ont Madame Mingus vous avez une question une réponse intelligente à donner quand elle vous parlera d'intersexualité J'avais une question par rapport à ce dont vous aviez mentionné vous aviez parlé tout à l'heure de l'ouverture de la littérature francophone à d'autres littératures, à d'autres langues, est-ce que à travers notamment l'exofiction, est-ce que cette ouverture, elle peut carrément rencontrer d'autres langages, comme par exemple un langage cinématographique ? Voilà. Oui, oui. D'autres langages... Bon, il y a l'exemple sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure, puisque je crois que c'est un livre que certains d'entre vous ont lu de Sari Nagara. Donc, Sari Nagara relève de l'exofiction plus que de l'autofiction. Je raconte dans ce livre le long séjour que j'ai fait au Japon en 1999, mais à vrai dire, la partie explicitement autobiographique du livre n'est là que secondairement, parce que le livre est essentiellement constitué d'un triptyque, qui fait apparaître trois figures d'artistes japonais qui ont en commun d'avoir tous les trois, directement ou indirectement, vécu ou assisté à la perte d'un enfant. Le poète Kobayashi Issa, le romancier Natsume Sohoseki, et puis le photographe Yamahata Yosuke. Donc là, on est vraiment du côté de l'exofiction. Le mot n'avait pas encore été inventé à l'époque, mais la chose, oui, la preuve. D'ailleurs, je n'étais pas le premier à pratiquer la chose, puisque j'ai déjà donné l'exemple de Sandra, et on pourra en donner d'autres. Mais il y a d'autres langages cinématographiques, plastiques, etc., qui peuvent être concernés aussi. Moi, j'ai assez peu écrit sur le cinéma, mais j'ai beaucoup écrit sur la peinture. Et notamment, je pense à cet exemple, à un petit livre sur Rubens, qui a dû paraître en 2015 ou 2016, qui m'avait été commandé à l'occasion d'une rétrospective organisée au musée du Luxembourg sur les portraits de Rubens. C'est une collection dont le principe est de demander à des écrivains de produire un texte plus ou moins fictionnel à partir et à propos d'une exposition organisée par la RMN, de la Réunion des musées nationaux. Et ce qui m'a intéressé dans ce livre, si vous le lisez, qui est un tout petit livre, c'est d'essayer de voir justement quelle était la dimension auto-fictionnelle des tableaux de Rubens. Rubens a peint quelques autoportraits, beaucoup moins grand-bran, mais il en a peint quelques-uns. Mais surtout, ce qui est très étonnant chez lui, et j'ai joué un peu là-dessus d'une manière fantaisiste, comme je le fais toujours, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de l'art, pas plus que je ne suis un spécialiste de la littérature japonaise, pas plus que je ne suis un spécialiste de la physique quantique, mais j'aime bien m'approprier comme ça des domaines que je ne connais pas pour m'en servir dans les romans ou dans les essais que je propose. Et donc, sans être un spécialiste de Rubens ou de la peinture du XVIIe siècle, il y a quelque chose de très étonnant dans les tableaux de Rubens, c'est que quand il s'agit de tableaux historiques ou de tableaux religieux ou mythologiques, ce qui est l'essentiel de sa production, très souvent, il donne aux personnages mythologiques, historiques, religieux, etc., des visages qui sont ceux des membres de sa famille et notamment des femmes qu'il a aimées avec lesquelles il a vécu ou encore de ses enfants et particulièrement, c'est bien sûr le point qui m'a retenu, l'une de ses filles qui se trouve avoir perdu la vie alors qu'elle était adolescente et donc j'ai essayé de retrouver ce visage dans l'étoile de Rubens. J'allais dire, j'ai dit le retrouver mais plutôt le projeter pour essayer de raconter d'une autre manière l'histoire de la peinture de Rubens, pour essayer de raconter d'une autre manière les tableaux de Rubens en les présentant comme une sorte d'autofiction mais déguisée. Mais je crois que pour aussi fantaisiste que soit l'hypothèse, je pense qu'elle est opératoire parce que ce qui compte c'est moins la vérité de l'œuvre qui peut prétendre la connaître, cette vérité et surtout quand on a affaire à des artistes qui appartiennent à un passé si lointain, Rubens dans le livre dont je parle, Shakespeare par exemple dans Je reste au roi de mes chagrins. Donc nul ne peut rien savoir de la vérité, j'allais dire de la vérité au sens de la vérité factuelle de ce que disent ces tableaux. Mais en revanche, on peut faire en sorte en les transformant en romans, en les transformant en fictions qu'une autre vérité apparaisse soudain dans ces œuvres, dans ces textes ou dans ces images. C'est aussi une modalité de l'exofiction. Je savais peu de choses, mais j'avais appris à quel point il était nécessaire de se méfier des mots. Si vous n'y preniez pas garde, ils se transformaient en édole minuscule, mais plus puissante encore et redoutable que celle que nous avions vu veiller sur les tombes d'Europe et d'Asie. si vous les abandonniez à eux-mêmes, ils disaient l'appel lent du néant, qu'ils tournaient dans une fosse et fade beauté. Le soleil se couchait presque. Je regardais Alice tourner son visage vers le grand basculement rouge du soir qui ne signifiait rien d'autre que lui-même. Je pensais à tout ce que nous avions vécu, à tout ce qui nous restait à vivre. Le temps vide de notre vie m'apparaissait comme une hallucination puissante au creux de laquelle j'apercevais la forme fidèle de celle que nous avions aimée. Il faudrait bien autre chose qu'un paysage sous le soleil couchant pour que se termine ce roman. De nombreux autres chapitres restaient à écrire qui diraient le désastre sans merci de la vie et toujours le creux béant de l'absence. La conspiration des mots, il était possible peut-être de la déjouer. Il fallait remonter patiemment la pente des phrases se réveiller sans cesse du sommeil des syllabes prendre garde à ne pas consentir à cette parole d'approbation que la mort, cette mort ne méritait pas. Je rêvais à un long et incessant roman qui ne serait rien d'autre qu'un nom têtu et inutile opposé à la perte. Mais tout était plus facile encore et cela n'avait rien à voir avec les mots. Je pensais au travail très modeste de la tendresse, au désarroi de survivre, à la folie de dépêcher des messages absurdes dans le vide, à l'obstination de se conduire ainsi, de ne pas renoncer à sa pensée la plus vraie pour la maintenir vivante tout au long de la nuit. Applaudissements J'en viens à mes romans et plus particulièrement aux deux premiers d'entre eux puisque ce sont les livres qu'en général m'a-t-on dit vous avez lus. Je parle donc de L'enfant éternel, mon premier roman qui est apparu en 1997 et puis de Toute la nuit qui est apparu en 1999 et qui est en quelque sorte, c'est comme ça que je l'ai présenté à l'époque, comme la suite et la reprise de L'enfant éternel. Je voudrais dire un mot de ces deux livres et éventuellement je serai amené sans doute à y revenir en tout cas si vous le souhaitez par vos questions. Ce sont ces deux livres-là dans une moindre mesure plus tard Le Nouvel Amour ou Le Siècle des Nuages qui m'ont rangé aux yeux de la critique et des lecteurs presque immédiatement parmi les représentants de l'autofiction dont j'ai parlé tout à l'heure. L'autofiction telle qu'à l'époque elle a commencé à occuper le devant de la scène littéraire française soit avec des auteurs qui ont à peu près commencé à publier en même temps que moi je pense notamment à Christine Angot ou à Camille Laurence soit avec des auteurs qui étaient déjà connus et reconnus depuis longtemps et qui avaient depuis la décennie précédente voire la décennie encore d'avant pratiqué une écriture du jeu dans leurs livres et je pense bien évidemment à Annie Ernaud que vous avez lu et étudié mais aussi à des auteurs comme Patrick Modiano ou encore Philippe Solers qui ne sont donc je le répète ni les uns ni les autres des auteurs d'autofiction au sens strict du terme qui réfutent tous vous le savez bien en ce qui concerne Annie Ernaud qui réfutent tous l'idée qu'on puisse les ranger du côté de l'autofiction mais qui me semble-t-il n'en pratique pas moi une écriture du jeu qui soulève les mêmes questions que l'autofiction telle que je l'ai présentée parce qu'elle est attentive à ce paradoxe constitutif qui fait que le même texte se situe simultanément donc pour me répéter moi-même sous le signe du fictionnel et sous le signe du véridique alors les les deux romans que en général donc maintenant dit vous avez lu l'enfant éternel et toute la nuit ces deux romans sont sans doute de tous ceux que j'ai écrits ceux qui correspondent le plus à l'idée que l'on se fait d'ordinaire de l'écriture de soi ou de l'autofiction car il consiste essentiellement et je n'en ai jamais fait mystère bien sûr en le récit d'une expérience vécue ce qui a été moins le cas pour mes livres les plus récents où la part du fictionnel ou de l'imaginaire est plus grande je pense à des livres comme cru l'oubli notamment l'expérience vécue une expérience vécue et dans mon cas la mort de ma fille donc âgée de 4 ans des suites du cancer alors à ce titre il est vrai que ces deux romans ces deux livres relèvent d'une littérature de la mort et du deuil qui a souvent été illustrée du côté de l'écriture de soi et qui avait été illustrée avant moi sous des formes très différentes par des auteurs comme Hervé Guibert malade comme vous le savez du sida et qui finira par être emporté par cette maladie ou encore Roland Barthes que nous avons évoqué il y a un instant et qui de façon absolument magnifique construit par exemple la chambre claire autour du deuil qu'il vient de vivre consécutivement à la mort de sa mère cette mort étant aussi l'événement autour duquel sans doute aurait dû se constituer donc le roman dont Barthes a rêvé auquel il a consacré ses derniers cours du collège de France mais qu'il n'a jamais écrit qu'il n'aurait peut-être d'ailleurs jamais écrit et qui devait s'intituler Vita Nuova comme le célèbre texte de Dante dans lequel le poète le futur poète de la Divine Comédie évoque la disparition de Béatrice incipit Vita Nuova ce qui est l'un des plus beaux débuts de récits d'autofiction si on veut après tout Dante met en scène un personnage qui s'appelle Dante et auquel il prête un certain nombre des événements qu'il a vécu c'est Gérard Jeunette je crois qui fait cette remarque que si on était logique on devrait ranger la Divine Comédie en dépit de l'histoire assez peu vraisemblable qu'elle nous raconte du côté de l'autofiction donc en raison de cette expérience pathétique qu'il m'avait semblé indispensable de raconter je cite souvent le mot de Georges Bataille dans la préface qu'il a consacrée à l'édition en 1956 du Bleu du ciel Bataille déclare à quoi bon un roman auquel son auteur n'a pas été contraint il faut une contrainte de cet ordre il faut une nécessité intérieure il faut un appel que le réel vous adresse que le réel c'est-à-dire l'impossible vous adresse pour passer sans doute à l'écriture sinon sinon à quoi bon pourtant donc c'est le point sur lequel je voudrais insister maintenant à mes yeux l'Enfant éternel et toute la nuit qui est venu donc juste après ne relève pas de l'autofiction au sens strict du terme en tout cas lorsqu'on réduit l'autofiction ou l'écriture de soi à une forme romancée disons du témoignage personnel alors bien sûr je l'ai dit tout à l'heure je le répète et j'y insiste à nouveau le témoignage est constitutif de l'écriture de soi je veux dire qu'il en constitue une dimension essentielle pas d'écriture de soi sans cette dimension du témoignage il faut que le livre soit gagé sur une expérience vécue dont il rencontre cette catégorie du témoignage est tout à fait essentielle et là encore selon le temps dont on dispose je pourrais si vous le souhaitez y revenir mais une lecture a été décisive pour moi et j'intègre dans le roman le réel le commentaire du texte dont je vais parler brièvement maintenant la lecture à laquelle je fais allusion c'est la lecture du petit livre de Primo Levi intitulé Les naufragés et les rescapés livre sur lequel un autre livre d'un philosophe auquel j'attache une importance particulière Giorgio Agamben avait consacré un essai qui s'intitule Ce qui reste d'Auschwitz et Primo Levi pense de manière magnifique cette nécessité du témoignage en expliquant précisément que le témoignage est à la fois indispensable et impossible Il est impossible parce que seul celui qui vit l'expérience et qui succombe à l'expérience qu'il vit serait en droit précisément d'en porter témoignage Et pourtant il faut bien que quelqu'un d'autre le fasse en lieu et place de celui qui ne peut plus parler Celui qui doit témoigner en lieu et place de celui qui ne peut plus parler c'est le rescapé le rescapé qui parle au nom du naufragé Et Primo Levi justifie ainsi mais de manière extraordinairement inquiète perplexe et complexe la manière dont il a cru pouvoir et devoir rapporter l'expérience à laquelle pourtant il n'avait pas succombé et qu'il avait connu pendant les longs mois qu'il a passé dans un camp d'extermination expérience relatée comme vous le savez dans Si c'est un homme Donc pour en revenir à l'idée que je viens d'introduire oui le témoignage est indispensable il est essentiel même s'il n'a de valeur qu'à la condition d'être accompagné de la conscience de son indignité disons ou de son inadéquation à l'expérience à laquelle pourtant il correspond Cette notion de témoignage j'ai essayé de l'explorer aussi du côté de l'oeuvre de Soren Kierkegaard et particulièrement dans le texte intitulé Vrai témoin de la vérité auquel j'ai déjà fait allusion et qui figure dans le numéro de la NRF sur je et moi il faut témoigner dit Kierkegaard simplement il y a de témoignage qui vaut qu'à condition que celui qui témoigne en paye le prix sinon on est du côté de la parodie de la parade du côté du spectacle un peu pitoyable et pathétique que donnent les prêtres et les professeurs il faut un engagement parce que témoin témoin cela veut dire martyr ou plutôt martyr cela veut dire témoin encore qu'il y ait lieu de penser la manière dont le martyr ou le témoin peut survivre également au témoignage qu'il porte bon enfin toutes ces choses là elles me semblent absolument essentielles mais je referme la parenthèse je reviens au point que je voulais développer je disais l'enfant éternel n'est pas au sens strict du terme une autofiction dans la mesure où le livre ne se réduit pas à la forme romancée d'un témoignage personnel bien que le témoignage en constitue comme je le disais une dimension essentielle puisqu'aucun livre ne vaut si d'une manière ou d'une autre il ne se trouve gagé sur une expérience vécue dont il rencontre comme le disait l'héris comme le disait Arthaud comme le disait par exemple Céline mais cette dimension de témoignage ne suffit pas il est indispensable également que le roman se réfléchisse lui-même de manière à montrer comment la réalité et la fiction se trouve toujours étroitement liée au point de devenir presque indissociable je reprends ici l'idée que j'ai précédemment introduite la vie n'a de sens et peut-être de valeur que dans la mesure où elle devient roman lorsqu'on la raconte de même le roman n'a de valeur que s'il procède de la vie et s'il reconduit vers elle donc le narrateur de l'enfant éternel raconte le deuil qui le frappe et qui l'a effectivement frappé ou qui a effectivement frappé l'auteur c'est la dimension de témoignage mais ce même narrateur s'interroge également sur la dimension éthique esthétique et philosophique de l'expérience qu'il vit et surtout sur la légitimité de l'entreprise dans laquelle il s'engage et qui vise malgré tout il en a bien conscience à tourner en littérature et on peut donner à ce mot de littérature ici une résonance un peu péjorative une entreprise qui vise à tourner en littérature une épreuve aussi indicible qu'en l'occurrence la perte d'un enfant sur la légitimité de ce geste le texte ne cesse de s'interroger et en quelque sorte il naît à la fois de cette interrogation et de l'impossibilité qu'il y a à résoudre l'épreuve à laquelle elle confronte c'était le sens du dernier texte qui vient juste d'être lu et qui appartient non pas à l'enfant éternel mais à toute la nuit et qui montre ainsi comment cette réflexion pour moi elle se prolonge de livre en livre en un sens c'est parce qu'elle se prolonge que chaque livre appelle un livre qui lui fasse suite et qui vienne résoudre mais ça n'est pas possible le problème que le précédent posait ou corriger le vice ou l'erreur le crime peut-être que le livre avait précédemment commis est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on a le droit donc de faire d'une expérience quelle qu'elle soit dès lors qu'elle est un peu intense et particulièrement dans le cas donc de cette expérience dont je parle la mort d'un enfant est-ce qu'on a le droit de faire de tout cela de la littérature c'est une question qui ne cesse de m'accompagner et je trouve parfois que les écrivains y répondent un peu trop facilement et un peu trop vite qu'il s'agisse d'une perte qu'ils aient effectivement vécue ou a fortiori d'une perte qu'ils se sont contentés de fantasmer d'imaginer de manière un peu narcissique et régressive il faut donc qu'à l'expérience vécue s'ajoute la réflexion qui interroge cette expérience vécue et qui surtout interroge la légitimité ou l'absence de légitimité du geste donc qui vise à transformer cette expérience vécue en expérience écrite cette expérience en récit cette vérité en fiction c'est pourquoi dans un livre comme l'Enfant éternel mais c'est vrai de tous les livres qui ont suivi le roman se mêle à l'essai et comporte de longs développements sur la poésie du deuil qui sont inspirés notamment des exemples de Victor Hugo et de Stéphane Mallarmé ou plus précisément je le disais de Léopoldine Hugo et d'Anatole Mallarmé puisque vous le savez ces deux très grands poètes avec lesquels enfin ils ne sont pas les seuls mais ces deux très grands poètes disons du 19ème siècle avec lesquels s'invente la poésie française du 19ème siècle de manière d'ailleurs tout à fait différenciée et antagonique ont en commun d'avoir l'un et l'autre perdu un enfant réagissant d'ailleurs en apparence de façon totalement opposée à cette perte Victor Hugo écrivant les contemplations qui dans une très large mesure est un tombeau de Léopoldine alors que le tombeau d'Anatole Mallarmé lui échouera toujours à l'écrire j'ai intégré comme ça et c'est ce qui rapproche l'enfant éternel du genre de l'exofiction j'ai intégré à l'enfant éternel toute une partie où il n'est plus du tout question ou presque plus disons de l'expérience que le narrateur son épouse et surtout leurs enfants sont en train de vivre tout ça est pensé raconté mais au miroir de cette double épreuve vécue par l'auteur des contemplations et par l'auteur de ce qui ne deviendra pas le tombeau d'Anatole c'est là que l'autofiction se fait exofiction pour user de ce terme d'invention très récente et qui désigne donc un roman dans lequel la vie de l'auteur se raconte à travers le récit qu'il fait je l'ai dit tout à l'heure de la vie d'un autre au bout du texte au bout du conte pardon le texte se transforme ainsi en une méditation sur l'épreuve de l'impossible sur la part de désir et de deuil qui constitue toute existence humaine ce qui lui permet de dépasser le cas personnel que l'auteur expose d'accéder à une dimension universelle et de se tourner vers un horizon qui est commun à tous les hommes et qui exprime semblablement roman poésie et philosophie tout cela je l'ai d'abord comment dire expérimenté dans la plus grande confusion et dans la plus grande précipitation ayant écrit l'enfant éternel en trois semaines immédiatement après donc la mort de ma fille et sans doute j'ai écrit ce livre sans savoir vraiment ce que je faisais ni ce vers quoi j'allais mais c'est la condition indispensable pour faire quoi que ce soit rappelez-vous le mot de Malarmé dans Éguitour il peut avancer parce qu'il va dans le mystère c'est parce qu'on ne sait pas où on va ni pourquoi on y va qu'on y va si j'ose parler un peu familièrement et après avoir écrit l'enfant éternel je me suis posé la question malgré tout de savoir ce que j'avais fait et quelle forme étrange finalement ce livre avait fini par prendre et pourquoi d'où les textes théoriques auxquels j'ai déjà fait allusion et qui figurent qui figurent désormais dans le roman Le Réel où se trouve en quelque sorte ma contribution personnelle à la réflexion sur l'autofiction je pose si vous regardez ce texte qui malheureusement n'est plus disponible désormais mais qu'on doit pouvoir trouver en bibliothèque j'oppose autofiction égolittérature et hétérographie qu'est-ce que c'est que l'égolittérature c'est la littérature du témoignage mais au sens le plus restrictif du terme j'emploie j'emploie le mot égaux dans égolittérature au sens où on use les détracteurs de ce qu'ils appellent l'égopsychologie ou l'égothérapie du côté de la psychanalyse cependant cette dimension-là je le répète elle est indispensable il faut malgré tout que le texte s'enracine dans l'expérience vécue qu'il en prenne acte qu'il en rende compte donc il n'y a pas lieu de proscrire le témoignage il n'y a pas lieu de repousser le vécu il n'y a pas lieu de condamner le réel au contraire l'énergie elle vient de là mais simplement on en reste à une vision naïve de la littérature et on reste à la surface de l'expérience vécue lorsqu'on n'ajoute pas à cette dimension de témoignage à cette dimension d'égolittérature ce travail proprement littéraire qui concerne donc ce qu'on appelle plutôt enfin ce que j'appelle dans ce texte auquel je fais allusion l'autofiction d'une part et l'hétérographie autofiction pas exactement au sens de Dubrovski l'autofiction c'est l'égolittérature quand elle s'interroge sur elle-même et qu'un dédoublement se perd dédoublement auquel je donne toute sa place dans un livre comme Je reste roi de mes chagrins je me regarde agir je me dédouble je suis comme un acteur qui joue un rôle et qui sait qu'il le joue puisque nous sommes tous des acteurs nous dit le théâtre baroque et particulièrement chez Shakespeare dans Comme il vous plaira ou dans Macbeth qui sont les références essentielles de ce roman auquel je viens de faire allusion donc le jeûne n'existe pas autrement que sous la forme de ce rôle qu'il joue et duquel il convient de prendre acte et de rendre compte voilà le dédoublement par lequel l'égolittérature devient autofiction l'autofiction étant en quelque sorte l'image que l'égolittérature réfléchit dans le miroir que l'écriture lui tend mais on reste on risque vite de s'enfermer dans une cercle un peu égocentrique narcissique et solipsiste si on reste là je me regarde me regarder en train de me regarder je médite sur les doubles de moi-même qui se multiplient dans le miroir où je me contemple ce n'est pas ça vraiment pour moi la littérature il faut que quelque chose d'autre intervienne qui fasse vraiment éclater le miroir en morceaux et qui substitue à l'image complaisante de lui-même que l'auteur contemple quelque chose qui a plutôt la valeur d'un vide d'où la référence que je fais à l'hétérographie hétérographie étant un terme que j'emprunte à Georges Bataille lorsque justement il nous dit que le propre de la littérature le propre de l'expérience intérieure le propre de l'expérience souveraine c'est de nous confronter à ce qu'il appelle l'impossible tous ces états limites de la conscience qui viennent à nous sous la forme de l'expérience mystique de la jouissance érotique du rire de l'ivresse de la fête de la dépense de la considération de la mort chaque fois qu'une autre expérience de la vie devient manifeste qui ne se ramène pas à la représentation raisonnable que l'on peut en produire mais qui justement fait comme je le disais voler en éclat le miroir et là se situe l'objet véritable de la littérature et de la poésie nous confronter non pas à notre propre image indéfiniment réfléchie mais nous confronter à ce quelque chose qui n'est plus notre image mais qui ouvre devant nous cette espèce de vide de vertige de précipice qui est l'objet même sublime si on veut pour reprendre des catégories qui viennent du romantisme l'objet même l'objet même qui conditionne un quelconque rapport à la vérité et quelques formes de jouissance esthétique que ce soit voilà ce que posait sans que j'en ai vraiment conscience l'enfant éternel il me semble que sous des formes différentes mes romans suivants l'ont repris qui composent tous à mes yeux comme une seule et même série ils procèdent pareillement de l'épreuve du deuil il me semble que chacun d'entre nous est confronté dans son existence à une expérience par rapport à laquelle toutes les autres expériences antérieures et postérieures finissent par faire sens par prendre sens c'est souvent le cas avec les écrivains les artistes dont on dit souvent qu'ils écrivent interminablement le même livre qu'ils composent interminablement la même oeuvre mais je crois que dans ce roman mental que chacun d'entre nous artistes écrivains ou pas composent les modes les règles de fonctionnement ne sont pas différents nous réécrivons perpétuellement en nous-mêmes ce roman mental qui prend sens ou qui prend son absence de sens plutôt au regard d'une expérience qui détermine le regard que nous jetons que nous posons sur toutes les autres donc dans mon cas l'épreuve du deuil du deuil et du désir puisque je l'ai souvent expliqué les deux ne se dissocient pas l'un ne va pas sans l'autre l'épreuve du deuil est épreuve du désir l'épreuve du désir est épreuve du deuil fidélité donc je l'espère en tout cas à cette épreuve à cette double épreuve du deuil et du désir mais à chaque fois de telle sorte que le livre le roman exprime et explore cette épreuve sous une forme littéraire différente et c'est ce qui permet je l'espère aussi à mon oeuvre de ne pas être dans le ressassement mortifère mais de de réinventer donc dans la fidélité à cette épreuve dont je parlais un roman qui soit toujours en mouvement qui soit toujours en cours selon un principe pour citer encore Kierkegaard qui est un principe de reprise la reprise étant comme il le dit dans le livre qu'il lui consacre un souvenir en avant donc non pas une réminiscence qui nous tourne vers le passé qui nous tourne vers le passé et qui nous enchaîne nous alienne à ce passé et nous condamne finalement à le répéter sous une forme sous une forme terrible mais donc non pas la réminiscence qui nous attache à un passé vers lequel nous devrions nous retourner mais la reprise qui est comme un souvenir en avant qui dans la fidélité au passé nous permet de perpétuellement nous projeter vers un lendemain différent qui exige à chaque fois un roman différent pour être dit je crois qu'il a été prévu que certains textes soient lus concernant Joyce donc c'est peut-être le moment de les entendre toute première phrase est un recommencement Ulysse reprend l'Odyssée et rappelle à la vie tous les personnages dont l'épopée était peuplée du prodige qu'il accomplit pourtant l'écrivain est moins l'auteur que le spectateur il assiste simplement à l'éternel retour de la même histoire se répétant en boucle au sein du grand cycle impavide de la durée témoin de cette métampsychose ce mot sur lequel s'arrête le roman quelques chapitres plus loin par laquelle les mêmes âmes enchaînées par l'insistance de leur désir à l'illusion d'exister voyagent de corps en corps à travers les époques des Dalus Mulligan Haynes sont et aussi tous les autres avec eux des avatars héros aux belles allures de statues grecques que la loi ironique de leur karma contrainte à revêtir l'apparence déchue de personnages de papier réincarnés en de dérisoires créatures de romans revivant leurs aventures exténuées dans la pacotille provinciale du décor de papier mâché du présent irlandais comme si une seule et même intrigue se jouait sur la scène du monde répétée pour l'éternité comédie comédie destinée à la distraction des dieux il était une fois quoi sa vie comme tous les grands artistes de livre en livre quel que soit le genre littéraire dont chaque nouveau texte simule l'apparence Joyce n'écrit jamais que le récit de celle-ci et s'il lui donne la forme d'un roman c'est parce que cette forme seule est susceptible de contenir d'accomplir et d'exténuer toutes les autres et de permettre ce passage perpétuel de la vie au livre du livre à la vie mouvement de vase communiquant qui est l'objet exclusif de l'opération à laquelle il consacre ses jours lisant sa vie vivant son livre à mesure qu'il l'écrit beaucoup de jours Philippe Fourest qui moi fantôme soi-même prenant tout à coup conscience d'être passé à son insu dans le camp des spectres une âme en peine retranchée du temps et pourtant rattachée encore au monde par le lien d'un drame ancien un désir le retient et l'appelle chaque soir à revenir sur les lieux même d'autrefois entend le décor de sa vie d'avant passant comme une ombre parmi ceux qu'il a aimé devenu pour eux un objet d'effroi ou rien du tout une silhouette sans substance dont les contours vagues ne se distinguent pas des autres formes plongées dans le noir sans voix prononçant un oracle muet des paroles que personne n'entend Philippe Forrest beaucoup de jours alors moi je voulais juste revenir c'est intéressant parce que l'aspect des spectres dans ce texte parce que ma question faisait référence à ce que vous disiez tout à l'heure notamment que vous avez parlé au début de l'art de la mémoire au début de la conférence et vous faites référence aussi à Annie Ernaud et moi ma question c'est l'écriture de soi c'est une épreuve de la mémoire mais notamment on le voit à la fin des années d'Annie Ernaud une mémoire défaillante aussi et je me demandais si l'écriture de soi n'était pas effectivement une épreuve de la mémoire mais aussi une épreuve de l'oubli ou du monde de l'impossibilité d'oublier et d'avoir ces spectres d'avoir ces spectres oui c'est quelque chose de très compliqué que j'ai essayé de penser de raconter notamment dans dans Sari Nagara qui joue avec une référence à un texte célèbre de Freud dans lequel Freud évoque un trouble de mémoire sur l'acropole il y a des choses qu'on croit avoir oubliées et qu'en fait on se rappelle et qui reviennent à la mémoire ce qui est une chose une expérience très banale à la faveur de circonstances dont nul ne pouvait rien prévoir et donc je raconte dans Sari Nagara comme en me trouvant à Kobe au Japon je me m'étonne tout à coup d'avoir oublié le grand tremblement de terre qui quelques années auparavant a dévasté Kobe et il se trouve que je réalise que si j'ai oublié cet événement c'est parce qu'un autre s'est superposé à lui il a oblitéré puisqu'il se trouve que le diagnostic qui a établi le cancer dont souffrait ma fille a été posé précisément le jour du grand tremblement de terre de Kobe donc il s'agit et c'est quelque chose que j'ai appris notamment du grand romancier japonais Owe Kenzaburo disons que j'ai trouvé chez lui une justification de ce que moi-même j'avais envie de faire c'est une manière de faire communiquer comme ça les catastrophes individuelles et les catastrophes collectives et d'étudier la manière dont les unes peuvent prendre la place des autres ou revenir à la faveur des autres qui permettent qu'elles sortent tout à coup de l'oubli où pourtant elles avaient momentanément disparu garder la mémoire signifie se confier à l'oubli c'est ce que je dis à la fin c'est pas une phrase de moi je sais plus c'est une phrase de Blanchot ou d'Heidegger mais c'est un peu la morale de ce roman et c'est une morale qu'on retrouve aussi en quelque sorte à la fin de mon dernier roman puis Ying Singh le narrateur réaliste qu'il a oublié quelque chose qui lui revient à la faveur d'une déambulation imprévue dans les sous-sols du quartier chinois du 13ème arrondissement de Paris il y a un roman de moi qui est tout entier construit contre cette idée là c'est un roman qui s'appelle l'oubli c'est l'histoire d'un homme qui a oublié qui se réveille un matin ce qui est une histoire un peu comique si vous voulez enfin c'est comme une fable c'est un côté kafkaïen si vous voulez enfin toute proportion gardée bien sûr mais c'est quelqu'un qui se réveille un matin en réalisant qu'il a oublié un mot ce qui est étrange parce que ce mot il ne sait pas lequel c'est puisqu'il l'a oublié donc et à partir de là cet individu va voir se décomposer progressivement avoir le sentiment en tout cas que se décompose non seulement sa mémoire mais son esprit tandis qu'une autre histoire se raconte en parallèle qui raconte comment une toile vide accrochée au mur d'une chambre d'hôtel d'une cité balnéaire perdue au bord au milieu de l'Atlantique cette toile blanche elle se remplit progressivement donc là aussi c'est un jeu plus ou moins poétique sous forme de fable qui concerne la manière dont ce qui se perd se retrouve mais ailleurs et sous une autre forme voilà c'est ce qu'il y a de très troublant pour en revenir à votre sujet c'est-à-dire l'écriture de soi c'est le rapport que l'écriture de soi entretient à la mémoire comment dire les choses je me rappelle assez bien les expériences qui ont fait ma vie en revanche je ne me rappelle absolument pas les livres que j'ai écrits donc à chaque fois qu'on me confronte à ces livres souvent je les redécouvre et parfois avec un peu de confusion parce que je me perçois que j'ai raconté la même chose j'ai repris les mêmes idées les mêmes références dans deux ou trois livres me plagiant me plagiant et hontément moi-même mais sans malice sans malveillance de ma part c'est simplement que j'avais oublié ce que j'avais écrit donc j'oublie assez vite ce que j'écris ce qui explique peut-être à quel point je suis prolixe en revanche je me rappelle très bien ce que j'ai vécu mais dès que vous écrivez quelque chose que vous avez vécu vous tournez en quelque sorte le vécu en fictionnel et il y a là une expérience qui est très violente et très cruelle parce que c'est comme si le texte prenait la place du souvenir le tuait en quelque sorte ça c'est quelque chose sur quoi les écrivains ont souvent insisté et Proust notamment dans le temps retrouvé il y a quelque chose de criminel dans le geste d'écrire parce que vous vous nourrissez dit Proust je vais me réfugier derrière la référence canonique à Proust vous n'écrivez qu'à la condition de puiser dans les souffrances des gens dans votre souffrance enfin dans la souffrance de cet autre soi-même qui n'est pas tout à fait l'écrivain parce que l'écrivain est aussi comme le parasite de l'homme qui partage pourtant le même corps vous puisez ce que vous écrivez dans une souffrance qui appartient à cet autre vous-même qui n'est pas tout à fait vous-même mais surtout dans la souffrance des gens qui vous entourent et que vous aimez et puis en écrivant leur souffrance c'est comme si vous faisiez exister pour la seconde fois cette souffrance et donc finalement vous l'infligez symboliquement en tout cas aux gens que vous aimez donc il y a quelque chose de très violent dans le geste d'écrire et cette violence elle prend notamment la forme de cette substitution du texte écrit aux souvenirs remémorés si j'écris une scène le texte que j'ai écrit prend la place du souvenir qui a suscité ce texte c'est un peu comme les photographies une fois que vous avez vu une photographie la photographie fait écran vous ne pouvez plus vous rappeler de la scène qui a été photographiée autrement que sous la forme de la photographie qui a été prise il y a quelque chose de cet ordre aussi dans l'écriture de soi elle puise dans le passé elle puise dans la souvenir dans le souvenir dans la mémoire c'est vrai mais en détruisant en quelque sorte la mémoire à l'intérieur duquel de laquelle le texte puise si le discours de Dédalus est une leçon d'agrégation ou même un oral de baccalauréat il y a fort à parier qu'il laisserait le jury plutôt consterné car le candidat va contre toutes les croyances inquestionnées qui composent le bon goût critique en vigueur du côté de l'académie au lieu de démontrer que l'oeuvre littéraire ne renvoie qu'à elle-même qu'elle constitue sa propre fin et en prenant pour exemple le plus mythique et le plus révéré des auteurs de tous les temps Joyce affirme très brutalement que le texte romanesque poétique théâtral se déduit de l'existence de l'écrivain telle que celle-ci peut être très simplement appréhendée dans ce qu'elle a de plus essentielle en gros des histoires un peu indignes de coucherie en l'occurrence dans le cas de Shakespeare le fait que celui-ci fût séduit adolescent par une femme plus âgée que lui et qui devenu son épouse n'eut de cesse de le tromper peut-être avec ses propres frères dont le dramaturge distribue les prénoms aux vilains de son oeuvre que ses piètes expriment donc cette blessure intime dont il ne réussit jamais à se guérir et qui marque de son amertume toute la théorie des histoires qui sont la matière monomaniaque de son univers une telle lecture qui éclaire de manière assumée l'oeuvre par la vie mais qui en privilégiant le domaine de l'alcool le fait de façon tellement systématique que Joyce semble avoir eu pour dessein de battre son propre terrain ce qu'il désigne un peu de dédain comme la nouvelle école viennoise de la psychanalyse a de quoi hérisser le poil du puritanisme poétique qui s'insurge de quel droit fouiner ainsi dans la vie privée d'un grand homme de main de recel vous nous avez fait faire tout ce chemin pour nous montrer un triangle à la française constate scandalisé un autre des auditeurs oui une histoire de deuil et d'adultère l'éternel vaudeville vous cherchez ce que dit l'oeuvre de Shakespeare et bien regardez au fond du lit du grand Will le sésame ne se trouve nulle part ailleurs la vérité crève les yeux elle se tient là chez lui comme chez n'importe qui et bien sûr chez Joyce aussi bien tel est le réalisme entêté de Joyce qu'il faut prendre soin de toujours rappeler tant on a souvent voulu travestir l'auteur d'Ulysse en le contraire de ce qu'il fut un expérimentateur du langage un bricoleur du signifiant le prophète d'une littérature pure s'enchantant de ses propres sortilèges dans le dédain du monde concret où l'on vit où l'on meurt et où l'on aime beaucoup de jours Philippe Forest c'est bien qu'on termine presque il y aura peut-être des questions après mais c'est bien qu'on termine presque avec cet extrait parce que le rusé Ulysse enseigne à l'écrivain qu'il s'agisse de Joyce ou plus modestement de moi comment échapper pour autant que la chose soit possible au désastre il faut passer entre caribes des sillas c'est très exactement la leçon que donne Joyce dans ce chapitre d'Ulysse qui met en scène Stephen Dédalus prononçant un exposé à la bibliothèque nationale de Dublin sur les significations à donner de l'oeuvre de Shakespeare en général et plus particulièrement de Hamlet et passer entre caribes des sillas qu'est-ce que ça veut dire si on me dit vous êtes un fictionnaliste je dis ah non pas du tout moi dans mes livres tout est vrai mais si on me dit vous êtes un factualiste alors je dis ah non non pas du tout parce que moi dans mes livres tout est faux tout est fiction c'est ce que c'est ce que Joyce nous enseigne avec cette fable en quelque sorte qu'il met en scène dans son roman il dit qu'il y a deux périls contraires qui menacent la littérature qui sont il appelle ça lui dans sa langue en s'inspirant de la philosophie grecque de Platon et d'Aristote le réalisme et l'idéalisme l'idéalisme nie qu'il y ait quelque relation que ce soit entre la littérature et la vie alors qu'au contraire le réalisme lui affirme que la littérature est purement et simplement reproduction transcription traduction passive de la vie ou de la réalité ce qui correspond tout à fait à l'opposition qu'on met en évidence aujourd'hui dans la critique entre factualistes et fictionalistes les factualistes ce sont ceux que Joyce appelle les réalistes les fictionalistes ce sont ceux qu'il appelle les idéalistes or que nous enseigne Homer d'abord et que répète après lui Joyce le péril le péril le plus dangereux c'est l'idéalisme c'est-à-dire détacher la littérature totalement de la vie pour passer entre caribes et silla je ne sais plus lequel est lequel mais il y a un monstre qui est plus dangereux que l'autre le monstre le plus dangereux des deux c'est cette espèce de gouffre de vide qui attire les bateaux et qui les détruit ça c'est le monstre le plus dangereux l'autre est un monstre non pas en forme de vide mais en forme de plein avec ses têtes qui dévorent les navires et les marins l'autre monstre c'est le monstre réaliste mais il est beaucoup moins dangereux que le monstre idéaliste donc si on veut pouvoir passer entre caribes et silla il faut passer au plus près possible du monstre réaliste parce qu'il est moins fatal à la littérature que ne l'est le monstre idéaliste auquel il s'agit d'abord et avant tout d'échapper de se soustraire je ne sais pas si j'ai réussi à expliquer ça de manière très claire mais c'est expliqué dans beaucoup de jours et c'est expliqué bien sûr déjà par Joyce même si c'est d'une forme parfois un peu compliquée à comprendre dans ce chapitre d'Ulysse donc bien sûr on peut faire toutes sortes d'interprétations symboliques spiritualistes religieuses métaphysiques linguistiques textuelles post-structuralistes de Shakespeare et ces interprétations elles ne sont pas complètement inintéressantes ni forcément fausses mais elles ne valent qu'à la condition qu'on rappelle aussi que Shakespeare dans son oeuvre parle de sa vie et dans ce que celle-ci a de plus trivial de plus modeste de plus pathétique la fidélité de son épouse ou une fois encore la mort de son fils unique Hamnet c'est là-dessus que Joyce à travers le discours de Stephen Dédalus insiste sur la nécessité de ne pas oublier que la littérature nous parle d'abord et avant tout de la vie même si elle le fait sous cette forme particulière qui exige le recours à la fictionnalité à l'invention à l'imaginaire c'est cette leçon-là que je retiens de Joyce voilà merci applaudissements 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 applaudissements